Mon histoire, elle se passe à... Cette ville, elle est presque pas réelle. C'est un personnage de film. Tu pourrais pas vraiment dire si c'est un personnage féminin ou masculin. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un personnage libre. Libre de fumer comme un pompier. Libre de te montrer ses dents à chaque coin de rue. Libre de parler pas très doucement. Et libre de te regarder dans les yeux et de te dire j'aime vraiment beaucoup les chiens. Et mettre de la lumière en mode Broadway un peu partout. Mais en réalité, les personnages qui nous intéressent, ce sont les agents du consulat et ses usagers. Située sur la 5ème avenue, la consul anime toute une équipe pour une communauté de 80 000 résidents français. Anne-Claire Le Gendre, c'est l'équivalent d'une mère. D'une mère. Une mère. Mère. Entre eux, je l'écris, c'est plus simple. Pour nos ressortissants à New York, le consulat, ça reste un point de contact et un point de référence très important. Tout le monde arrive un peu à New York avec cette idée que le rêve américain ouvre beaucoup de portes. Ce qui est vrai. Mais ce rêve américain comporte à New York beaucoup de difficultés. On revient sur le logement, sur l'éducation. Nos compatriotes arrivent souvent en ayant sous-évalué les difficultés et les contraintes qui pèsent sur eux quand ils arrivent dans cette ville. Et cette ville regorge de difficultés pour certains français. Sophie, Hélène et Monique font partie du service social. Leurs journées sont parfois un vrai défi. En une semaine, elles ont eu à gérer un décès, une disparition, un cas de violence conjugale, une femme qui a fait une crise cardiaque sur son lieu de travail et répondra à toutes sortes d'interrogations. J'ai été admiratif par leur qualité humaine. Adrien, cet ancien détenu, m'a raconté comment Hélène et Sophie l'ont accompagné dans toute cette période très compliquée de sa vie. Sophie et Hélène sont venus un an après l'arrestation. Je m'en rappelle très bien la première fois où elle s'est arrivée. Je ne savais absolument pas qu'ils venaient me voir. C'était ma première visite et elles ont été très humaines dans leur façon de me parler. Il n'y avait aucun jugement, ils n'ont pas critiqué ce que j'ai fait. J'étais tellement réassuré. C'était un grand apaisement de les voir. Aujourd'hui, pour Adrien, cette période est loin derrière lui. Mais attendez, on arrête tout. C'est la working news. La France attend son nouveau président. Et c'est à deux pas du consulat que Sébastien en charge de vérifier le matériel caché dans une grotte secrète. C'est l'opération qui est lourde par le simple fait qu'on a beaucoup d'électeurs d'une part. C'est un petit peu d'angoisse parce qu'on ne peut pas se tromper. Évidemment, en matière électorale, on ne peut pas être dans à peu près. Il faut que tout réponde exactement aux critères de la loi électorale. Sébastien a une grosse pression derrière lui parce que si ça ne se passe pas bien, ça peut être l'annulation du scrutin. Mais bon, depuis, on a eu les résultats et on sait qui est notre nouveau président. C'est quelqu'un qui sert très fort les mains. Dans la soirée, au consulat, à l'étage, c'est ambiance chic. On reçoit les entrepreneurs. Thomas Moreau a lancé Babylon Firm. Venir aux événements organisés par le consulat, c'est toujours une opportunité à prendre. Il y a forcément des gens intéressants qui viennent dans ce genre d'endroit. Et pour nous, toutes les startups ont besoin de financement. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même besoin. Donc, rencontrer des investisseurs, c'est intéressant. Rencontrer des institutions qui permettent d'aider pour de la recherche, de développement, c'est un bon moyen de les rencontrer et de pouvoir avancer avec eux. Voilà, voilà. Dans la vie d'un consulat, c'est aussi ça. Jongler entre des histoires de vie professionnelles, savoir les mettre en valeur, et s'occuper des histoires de vie qui sont parfois très dures, des histoires de vie privées, humaines, qu'il faut savoir gérer au quotidien. Mais la rencontre que je préfère à tous les coups dans un consulat, c'est les plus jeunes usagers. Ils ont toujours un jeu ne sais quoi qui me fait craquer. Voilà. Bisous !